Hello à tous, je vais vous faire un tuto rapide, pas montrer les gens du doigt, je vais vous faire un tuto rapide sur l'horodatage vidéo. Likez, partagez, commentez. Connaissez-vous l'horodatage dans les vidéos YouTube ? Cette fonctionnalité qui a été conçue pour aider les internautes à visionner le contenu qui les intéresse sur de longues vidéos, comme des vidéos explicatives comme on fait régulièrement, à étages multiples, discours ou documentaires. Aucun codage technique n'est requis pour l'ajouter dans vos vidéos. Il vous suffit de taper l'heure en texte brut, comme vous le voyez ici. Jusqu'ici, cette nouvelle fonctionnalité était propre à YouTube et n'apparaissait que dans la vidéo en cours de lecture. Mais en début d'année, la fonctionnalité a été détectée directement dans les résultats de recherche du géant du web. Google montre le contenu des vidéos ainsi que des horodatages directement dans votre recherche. Mais que se passe-t-il si ce que vous recherchez se trouve dans une vidéo ? Comme le dit Google, ils ont travaillé pour rendre d'autres types de contenu d'informations plus accessibles facilement. Ils développent de nouvelles façons de comprendre et d'organiser le contenu vidéo dans la recherche afin de la rendre plus utile. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement depuis le mois de septembre. Cependant, Google ne peut pas faire grand chose tout seul. Semblable à l'affichage d'extraits sélectionnés dans les résultats de recherche, Google affichera l'horodatage des vidéos seulement si elles sont fournies par le créateur du contenu dans la description de la vidéo. Pour ce qui est des vidéos non YouTube, il devient de plus en plus difficile de les baliser. Google a donc mis une solution en place pour ce type de situation. Cette fonctionnalité est un plus pour l'expérience utilisateur qui sera grandement appréciée par les internautes sur le moteur de recherche. J'espère que vous avez bien assimilé mes conseils. Merci d'avoir vu cette vidéo et s'il vous plaît, commentez, c'est important pour nous d'avoir vos retours sur nos vidéos et sur le sujet choisi. Le but de la chaîne, c'est surtout le partage d'expérience. Donc posez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt.